bonjour un million et bienvenue dans cette guidance qui va concerner le votre vie sentimentale relationnelle les amours comme on peut appeler et pour votre année personnelle c'est à dire du 23 juillet de cette année au 23 août de l'année prochaine voilà puisque pour moi je trouve que ça résonne beaucoup mieux par rapport à la date anniversaire donc cela bien sûr débute à partir de votre anniversaire mais ça peut aussi tout à fait débuter lorsque vous le regardez tout simplement et couvrir une année puisque de toute façon le temps n'existe pas donc même si je vais marquer sur la vidéo pour cette année là les dates de cette année là ça reste les messages restent intemporel tout simplement donc d'ailleurs ce sera intéressant si vous le regardez vous tombez dessus d'un ou deux ans voir si ça fonctionne si ça vous parle même dans voilà dans votre année où vous regardez donc chaleureux et généreux un million signe de feu avec le soleil vous êtes des personnes très très généreuse dans avec votre bonté de coeur dans le meilleur de vous même mais par contre dans le pire de vous même vous pouvez être des personnes tyranniques et parfois même comment dire ça y est j'ai horreur de dire des mauvaises qualités donc du coup j'ai du mal à trouver les mots odieux voilà pour être vanite voilà c'est le cas la caractéristique extrême négative si on peut dire du lion mais comme moi je me concentre plus sur les qualités que sur les défauts nous allons rester sur cette bonne humeur voilà sur votre bonne humeur votre générosité votre rayonnement tout simplement je vous invite à aller voir le tirage pour votre année personnelle au niveau des énergies générales qui est très très beau très très lumineux vous allez vers une abondance vous ouvrez votre coeur pour être à l'écoute de votre âme et bien sûr et calmer votre ego vous allez vers quelque chose de merveilleux aussi donc on va aller voir s'il y en a même de l'amour je suis juste vous donner le message que je n'ai pu donner avec message de l'oracle de ton âme parce que la vidéo avait coupé dans des énergies générales générales pardon où c'était aimé ouvre ton coeur ressens l'amour t'envelopper entièrement accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine laisse la te réchauffer s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant on est dans un amour pur authentique qui ravive la l'énergie vitale l'énergie de vie et mais pour aller vers des échanges harmonieux donc nous allons voir ce qu'il en est quel est le vent d'amour qui vient vers vous qui vous enveloppe en tout cas ce à quoi on vous invite avec l'oracle de l'amour tout simplement je vais d'abord tirer une carte pour l'ambiance générale et on verra aussi dessous alors vous prenez comme vous voulez alors j'ai déjà tiré les cartes auparavant afin d'écourter la vidéo alors de ce côté ça sera vous de l'autre côté la personne en face soit votre père de la personne que vous connaissez que vous avez dans le coeur ou la personne avec qui vous êtes ou la personne qui vous est destinée tout simplement si vous êtes célibataire enfin prenez comme vous le voulez vous pouvez aussi vous retrouver dans les énergies en face surtout lorsqu'on est dans des liens d'âme des liens vraiment où c'est les appels de l'âme comme il ya beaucoup en ce moment où on écoute son coeur et on va vers les personnes qui nous ressemblent vers la personne qui nous est destinée voilà et au fur et à mesure je vous expliquerai bien sûr et au milieu se trouve le lien donc tout d'abord avec l'oracle de l'amour c'est le vent d'amour souffle voilà la source miraculée là on est vraiment aussi 33 une énergie christique on est vraiment sur des liens d'âme de plus en plus d'ailleurs on appelle à nous invite à être connexion avec notre âme pour être le plus en accord avec nous mêmes en harmonie avec nous mêmes pour agir de façon éveillée en notre âme et conscience donc avoir un égo éveillé et non un égo égotique blessé donc voilà une belle guérine on est dans des énergies de guérison mais de renaissance aussi et avec 33 on est vraiment connecté à cette flamme divine qui brûle aussi en chacun de nous à notre âme la source miraculée c'est ce qui va mener aussi à des miracles à cette connexion d'âme à âme tout simplement donc on est dans des énergies avec ce bleu là on est dans le chakra des chakras du haut et les chakras spirituels chakra de la gorge pour communiquer avec son âme communiquer les valeurs de son âme aussi plus le troisième oeil qui nous guide plus le chakra coronal pour nous reconnecter à la source justement pour aller vers ces liens d'âme que moi je appelle les liens de coeur ici bas pour oeuvrer ensemble tout simplement waouh waouh ce qui va conduire à l'enchantement silencieux déjà au niveau des âmes il ya une belle connexion au niveau du chakra sacré il ya cette connexion qui est déjà là il ya vraiment l'appel de l'âme qui se fait on a envie de concrétiser cela dans la matière le chakra sacré ce chakra de la sexualité de la créativité on a envie de matérialiser ce lien dans la matière de créer cet enchantement que l'on sait déjà au niveau de l'âme il ya des âmes qui se sont reconnus là donc vous 22 c'est un maître nombre on a deux fois le maître nombre 33 et 22 22 c'est un maître nombre on demande de faire descendre spirituel dans la matière derrière il ya le temps des confidences ouais il ya des ouvertures de coeur des ouvertures de coeur il faut parler avec l'âme pour parler avec le coeur donc de ce côté nous allons tout d'abord voir alors avec le tarot cosmique les arcanes majeures c'est vraiment ce que vous êtes invités à faire voilà en ce moment dans cette année là ce que vous êtes invités à faire et ensuite donc là c'est des arcanes majeures et là avec ce tarot là un tarot très lumineux pour vous lumineux lion le golden noël donc la roue dorée pour voir dans la matière ce que ça va pouvoir comment vous allez pouvoir le manifester c'est comme c'est ça c'était au plan spirituel avec le tarot cosmique et au niveau matériel au niveau de manifestation avec ce tarot là pour commencer ensuite on aura un petit conseil pour chacun de l'amour universel pour rester dans cet amour inconditionnel plus un conseil et au niveau du lien et plus un conseil des l'oracle des et après vous choisirez voilà je veux vous dire au fur et à mesure vous choisirez entre trois oracles afin de choisir un message supplémentaire vous pouvez en choisir qu'un choisir les trois enfin ce sera vous de voir tout simplement si j'ai le temps je ferai la saison la plus la saison la plus marquante pour vous dans l'année et aussi les personnes que avec justement le la cour de ce tarot là les personnes qui seront importantes au cours de cette année là pour vous alors on va aller voir pour vous mais sa vie ça vibre plus par là prenez là où on peut partout prenez donc là on va voir votre état votre état d'être voilà en ce moment vous êtes dans cette énergie d'impératrice vous avez envie de rayonner de créer vous êtes dans une même manifestation vraiment envie de manifester qui vous êtes réellement c'est une énergie en plus avec l'impératrice très féminine donc vous êtes vraiment connexion avec votre âme et cette belle connexion avec l'âme et vous vous sentez inspiré pour créer pour aller vers des relations saines des relations fructueuses et des relations harmonieuses voilà vraiment une envie de créer quelque chose de très harmonieux la personne en face à l'amoureux la personne en face c'est quelqu'un alors soit c'est une personne qui est déjà amoureuse de vous avec cet amoureux en tout cas c'est quelqu'un qui a envie d'amour de faire un choix d'amour qui a envie d'une relation saine équilibrée en amour c'est quelqu'un qui déjà peut-être essaye d'équilibrer ses énergies lignes ayant à elle-même qui déjà qui a pris déjà à avoir l'amour de soi pour mieux aimer l'autre on est dans un amour très pur voilà c'est ce qu'elle voilà elle est dans cet état d'être donc soit elle est amoureuse déjà et elle pense vraiment que c'est un lien spirituel on a l'hélice on a le couple d'oiseaux voilà on a les étoiles enfin vraiment vous êtes quelqu'un voilà qui vous êtes destiné aussi l'un à l'autre en tout cas c'est ce qu'elle attend si elle ne vous connaît pas encore aussi c'est voilà c'est ce qu'elle attend elle veut un amour sincère un amour vrai un amour sincère votre état d'esprit voilà la roue tourne la roue de fortune vous voulez donner un élan à votre vie et vous savez que la roue tourne même si vous avez passé des périodes difficiles vous savez que tout est saisonnier tout est cyclique et que voilà là vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et vous avez envie de vous aider vous comprenez que la chance souris aussi aux audacieux vous êtes un signe de feu donc voilà il ya cet élan en vous et vous avez envie voilà vous savez voilà vous déjà vous imaginez des choses pour créer ce changement là vous l'avez déjà en tête vous voulez vraiment du changement et vous êtes prêts à faire ce qu'il faut pour l'avoir ce changement là voilà j'ai oublié le lien je le ferai après l'état d'esprit de la personne le monde voilà elle elle a elle se sent baignée dans une énergie d'amour et elle sent qu'elle a envie de danser avec ces énergies là elle sent qu'elle a un seuil de sa vie cette personne là elle sent peut-être aussi que vous allez lui apporter cette place dans ce monde là elle se sent bien c'est vous connaît déjà elle se sent bien auprès de vous elle se sent amoureuse et voilà elle se sent vibrer sur les la même longueur d'onde que l'univers ça ça l'enflamme et ça elle est là elle a envie de danser avec la vie elle est en équilibre elle est en harmonie elle sait qu'elle va vers un nouveau seuil aussi avec vous en tout cas c'est son état d'esprit elle est dans cet état d'esprit là de vous suivre le flux de l'univers le flot là elle se laisse porter voilà par cette énergie d'amour alors le lien que j'avais pas vu voilà avec le pape ce lien vous amène un nouveau regard aussi au niveau de l'âme vous le sentez ça vous amène au nouveau regard vous avez envie vraiment vous sentez que ce lien c'est un lien spirituel c'est un lien d'âme à âme là c'est clair ça va parler surtout à ceux qui ont vraiment un lien d'âme ça vous amène une nouvelle vision du monde aussi où vous pouvez vous apprenez à harmoniser aussi vos énergies ying yang et que vous vous sentez inspiré pour matérialiser les choses dans la matière il ya vraiment ça vous amène à une certaine sagesse aussi à tempérer votre feu vous sentez vraiment que vous êtes guidé inspiré par de ces énergies d'amour universel aussi pour agir dans la matière créé dans la matière manifester cet amour là dans la matière c'est vraiment vibrer au niveau des âmes et alors ce que les actions alors là voilà au niveau des manifestations avec le diable pour moi là on vous demande de sortir de tout ce qui était toxique c'est pour ça qu'elle a roue de fortune de sortir d'un ego de l'ego avec le diable de l'ego manipulateur de l'ego de ce qui a pu vous asservir aussi de ce qui vous lie à des choses trop matérielles et sortir de tout cela et aller vers autre chose créer une autre énergie yang une autre énergie d'agir différemment être dans cette énergie d'action mais sortir de tout ce qui est d'énergie trop basse parce qu'on a quand même le pape et je vous rappelle vous avez l'impératrice dont vous êtes loin de ces énergies là donc on vous demande vraiment de vous en défaire de tout ce qui est toxique de tous les liens toxiques de trop de matérialité puisqu'on est avec le pape dans un lien très spirituel et avec la roue qui tourne vous défaites de cela ce qu'on vous demande de vous en défaire vous en avez la capacité de voir les choses autrement et de créer autre chose en face la personne elle a le jugement donc voilà ça ça bouge chez elle ça l'a fait vraiment bouger dans sa tête elle a le monde dans ses actions elle a le jugement donc elle est prête à accepter ce changement là elle sent qu'un véritable changement que cette relation va lui amener un véritable changement et que ça va bouleverser que ça va mener vers de nouveaux aurores c'est vraiment un appel de l'âme et 5 c'est vraiment un appel de l'âme mais il semblerait que vous ayez besoin vous de votre côté de vous défaire de certaines toxicités on l'avait vu d'ailleurs dans les énergies générales il y avait le fouet il y avait le rail il fallait se défaire des énergies toxiques et il y avait même le serpent donc vous avez cette capacité de muer de passer à autre chose de vous êtes l'alchimiste on l'a vu avec votre âge que vous êtes l'alchimiste de votre vie tout le monde est l'alchimiste de votre vie mais là vous le comprenez aussi qu'en fait vous pouvez tout changer vous pouvez tous ces énergies qui pourrait être qualifié d'énergie basse si vous êtes un peu trop tyrannique ou si vous êtes votre propre auto saboteur voilà vous pouvez vous défaire de tout ce qui est toxique même des liens toxiques des personnes toxiques autour de vous de vos pensées surtout si surtout si vous avez des personnes des pensées qui vous de mes estimes de vous même qui vous fait perdre confiance en vous ça va vous attirer aussi des énergies négatives autour de vous donc il faut vous en défaire et la personne là et sans voilà que c'est un renouveau que c'est un karma c'est karmique aussi sans vraiment qu'il ya du grand nettoyage à faire et que elle en tout cas elle est dans ce déjà dans la bien bien avancé donc vous aider mutuellement aussi à faire ce nettoyage là elle peut vous apporter beaucoup de lumière elle vous amène déjà beaucoup d'amour apparemment cette personne c'est ce qui va vous aider aussi vous à redorer votre blason avoir l'estime de vous même et à prendre confiance en vous et vous rendre compte que vous êtes vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que votre pouvoir il est à vous ne point de confier à quiconque ou à qui que ce soit ou à quelques structures que ce soit et que vous êtes un maître magicien de votre vie et au niveau du lien mais la maison dure il se peut très bien qu'ils aient aussi des coups de foudre des coups de foudre ou qu'il ya des semences ou qu'il ya quelque chose qui qui viennent bousculer ce lien vient bousculer le quotidien donc c'est un lien qui peut venir défaire justement des liens toxiques qui peuvent vous aider à vous défaire de liens toxiques en tout cas ça va ramener un renouveau avec la maison dieu ça secoue mais ça ramène un renouveau et c'est quelque chose qui est guidé on a l'oeil de rat c'est quelque chose qui est guidé c'est voilà c'est salvateur ça peut être paraître perturbant perturbateur sur le moment mais c'est c'est salvateur après c'est voilà ça déstructure pour restructurer à nouveau repartir sur de nouvelles bases donc ça peut être même si vous êtes déjà dans un couple repartir sur une nouvelle base au niveau de l'amour nous fait de façon de nouveaux schémas il y a des vieux schémas qui étaient enchaînants qui vont se défaire alors on va alors oui sous le deck on voit bien déjà au niveau des arcanes majeures j'utilise les arcades les neuf premières arcades majeures au niveau de l'état de la personne et ensuite les autres pour les événements à venir donc là on voit bien que avec l'ermite vous êtes cette capacité de vous reconnecter à votre âme pour vous laisser guider dans toutes les tempêtes dans tout ce qui est sombre vous avez aussi parcouru un certain chemin une certaine évolution vous arrivez à la fin d'un cycle même si ça a paru sombre douloureux voilà vous arrivez au bout parce que vous êtes à l'écoute de votre âme votre lumière intérieure ce qui vous a amené à avoir un nouveau regard un nouveau regard beaucoup plus juste sur la vie beaucoup plus juste beaucoup plus harmonieux la justice se sort beaucoup elle est déjà sorti dans le premier pour aller vers un renouveau le mans aussi était sorti par le renouveau le renouveau le mât et le battleur vous repartez à zéro vous repartez un vous reprenez votre pouvoir à main avec le magicien c'est vraiment dans cet état d'esprit et au niveau des événements oui voilà avec après la maison dieu ce qui sort on à la lune donc il ya des émotions qui reviennent station beaucoup de karma nettoyer donc des liens des liens karmiques des liens de du transgénérationnel aussi s'appelle des vieux schémas qu'on répète de de génération en génération au niveau des couples aussi et là ça va secouer et avec sol à lune et le soya il voyait le soya il est là écoutez votre enfant intérieur c'est lui qui va faire la lumière sur vos peurs aussi il ya des peurs qui remontent et là voilà écoutez votre enfant intérieur écoutez votre âme ce qui va faire le éclaircir tout cela en plus la lune et le soleil et un couple au niveau cosmique en plus il ya l'étoile derrière dont vous êtes sur le chemin de votre destinée ça peut remuer parce qu'il ya des émotions qui remontent et des émotions désagréables qui remontent de vieilles blessures qui remontent mais c'est pour un grand nettoyage une grande guérison avec le soya on guérit l'enfant intérieur et on suit sa bonne étoile avec voilà on va trouver sa place on à l'écoute de la main ça amène votre force de lion vous allez retrouver votre place qui vous êtes vraiment et prendre conscience de votre force intérieure alors ensuite avec notre tarot voilà vous reprenez votre pouvoir parce que vous avez besoin d'équilibre de retrouver l'équilibré dans votre vie vous savez que cet équilibre là il ya que vous qui pouvez le créer il faut faire l'équilibré déjà à l'intérieur de vous même vous trouvez cette voilà quelque chose de paisible déjà à l'intérieur de vous même le la l'équilibré se fait l'harmonie se fait déjà à l'intérieur on fait descendre le spirituel dans la matière se fait à l'intérieur donc c'est encore un peu donc vous suivez avec il ya des oies encore on avait aussi les oies on avait les cigognes dans notre tirage général vous allez vraiment vers un renouveau un renouveau vous allez pouvoir trouver cet équilibre là vous harmonisez être que ce soit en harmonie calmer votre et vos émotions votre émotionnel et là c'est vous prenez conscience que c'est vous c'est vous qu'allez équilibrer votre vie on ne peut sauver personne ne peut que se sauver soi même la personne en face de la personne en face vous voyez allez c'est une personne très créatrice très très créatrice que vous avez en face quelqu'un qui qui fait les choses avec amour quelqu'un qui aime les choses bien faites et qui fait les choses avec amour qui à l'écoute de son coeur pour construire des choses dans sa vie aussi on avait du 3 elle se sent inspiré pour construire est inspiré parce qu'elle est dans l'amour et dans l'amour elle peut vraiment être dans l'amour dans cette énergie d'amour universel aussi en tout cas elle veut faire les choses avec amour harmonie c'est beaucoup de choix du coeur et là il y travaille en tout cas elle travaille à cela encore elle travaille cette relation elle travaille elle est vraiment à l'écoute du coeur pour travailler pour avancer dans la vie pour faire les choses pour agir en son âme et conscience vous vous complétez voyez le 2 on a le 2 le 2 de roues et le 2 de qui correspond à l'écu et là le 2 le 3 est donc il ya une complicité il ya voilà c'est une suite logique vous deux aussi alors on nous veut du lien voilà au niveau du lien avec le pas vous avez nouvelle vue d'esprit nouvelle vue sur l'ensemble des choses aussi de votre vie aussi et vous prenez conscience qu'avec le 10 de bâton que vous portiez trop de responsabilités des responsabilités qui n'étaient point à vous donc vous allez vers cette fin pour défendre seulement vos idées avec celle de bâton reprendre votre pouvoir et défendre vos idées à vous et ne plus vous laisser influencer là à mon avis vous avez voulu trop plaire à beaucoup de monde et pour pour plaire aux autres vous prenez trop de responsabilités sur votre dos des responsabilités qui incombe aux autres vous voulez faire plaisir à tout le monde vous êtes généreux et du coup vous trouvez épuisé vous avez été vampirisé aussi donc ce lien vient réveiller cela vient réveiller que vous voilà que chacun est responsable de sa vie est responsable de sa vie responsable de ses actes on peut aider les gens on peut les conseiller les soutenir mais ne point faire les choses à leur place les guider tout simplement et là vous êtes prêt à retrouver votre place de guide mais aussi à défendre vos idées vous voulez votre voyez une horde de loups là donc vous défendez votre clan aussi il ya un appel de l'âme aide aussi donc allez aussi vers les personnes qui vous correspondent pour oeuvrer ensemble alors au niveau de l'état d'esprit ben ouais reine de bâton la reine de bâton pour moi elle est très en lien aussi avec l'impératrice c'est là les mêmes énergies de l'impératrice vous sentez ce feu cranteur en vous vous reprenez déjà au niveau de votre état d'esprit vous prenez conscience que c'est vous qui allez créer ce changement là tout simplement et vous sentez du coup ça ravive l'estime de vous même la confiance en moi je me semble que ces énergies d'amour ou en tout cas le fait de vouloir aimer d'ouvrir votre coeur ça ravive d'aller vers un amour sincère authentique ça ravive du coup aussi cette envie d'aller de l'avant et de prendre conscience que c'est vous aussi que vous attirez ce que vous vibrez et que les pensées sont créatrices donc la relation que vous dont vous rêvez il faut aussi déjà avancer mettre les premiers faire les premiers pas pour l'édifier cette relation là même si elle n'est pas mais sur aussi de l'autre personne en face mais déjà être dans des énergies d'amour déjà de l'amour de soi mais sans dégoût sans être égoïste l'amour de soi c'est prendre soin de soi de ses valeurs on l'a vu prendre soin de ses valeurs et ne ce n'est pas parce qu'on donne tout qu'on est généreux point de tout donner si on se retrouve sans rien eh bien on prend pas soin de soi tout simplement et la personne en face elle est très alors il se peut qu'elle ait un coup de foudre pour vous cette personne en face on a encore la tour qui est là il ya tout cas ça remue chez elle il ya certains édifices qui sont tombés certaines idées noires qui se sont envolées voilà de vieilles croyances qui ont été envolé en tout cas elle reprend son pouvoir elle reprend son pouvoir à main voyez c'est à l'image aussi dans ce monde là où la personne danse aussi parce qu'elle est vraiment à l'écoute de son coeur elle est dans cette nudité là parce qu'elle est l'écoute de son âme elle se montre authentique elle retrouve son pouvoir elle aussi son pouvoir créateur elle est vraiment reconnectée à son pouvoir créateur elle est dans l'amour l'impératrice c'est l'amour donc elle est dans l'amour donc peut-être déjà voilà l'amour d'elle-même peut-être travailler aussi sur l'amour d'elle-même avant tout d'équilibrer ses énergies en elle même son côté lunaire et son côté sombre son côté lunaire et son côté solaire son côté sombre et son côté solaire accepter nos comparts d'ombre aussi savoir en tirer une énergie créatrice aussi est tout simplement ça l'amène voilà à être elle même aussi est quelqu'un de créateur créateur de sa vie vous êtes sur la même longueur d'onde est ce que là on a quand même l'impératrice d'un côté et la reine de deux bâtons de l'autre énergie feu donc très caractéristique de vous l'énergie feu et cette personne est vraiment en amour elle est connectée à l'amour universel en tout cas c'est ce qu'elle a envie vous voyez avec le diable on vous dit que quelles que soient les tempêtes que vous devez délaisser vous allez y arriver même si c'est lentement vous avez avec ce chevalier ce chevalier de la roue là vous avez du soleil là vous avez cette envie d'aller de l'avant avec cette écu vous voyez présentant que le soleil vous y allez parce que vous êtes à l'écoute de votre coeur avec ce chevalier vous avez le coeur vaillant même si ça doit prendre du temps parce que vous voilà on vous a demandé aussi de vous calmer au niveau de vos énergies et voilà vous y allez sûrement vous allez de l'avant vous allez vous en défaire vous partez de l'avant lentement mais sûrement la personne en face et bien là le monde alors là deux fois le monde donc elle est elle est vraiment en accord avec elle même cette personne c'est pour ça je pense que l'amour est tombé parce qu'elle est vraiment en accord avec elle même dans sa tête on a vu que c'est un grand chamboulement avec la tour de ses croyances et tout mais elle a trouvé sa place sa place de créateur de créatrice et elle va agir en amour faire descendre cet amour dans la matière le manifester c'est pour ça qu'elle trouve sa place dans le monde elle arrive à un chapitre voilà où c'était un peu peut-être douloureux pour elle c'était perturbant mais voilà elle va avoir quelque chose de lumineux et dans ses actes aussi vous voyez avec le jugement elle trouve sa place c'est vraiment tout est cyclique on a les trois les trois déesses pour comparer aussi aux trois normes et voilà tout est cyclique et elle trouve sa place en plus 21 c'est le 2 et le 1 c'est l'énergie l'énergie yang côté masculin féminin tout est mis en harmonie le spirituel la matière tout est harmonisé et vous allez voilà vous allez vers cet état voilà elle elle est sereine vous aussi vous êtes serein chacun est à sa place vous passez à l'action apparemment lentement mais vous y allez et la personne est plus dans l'attente mais et au niveau du lien on a l'ermite voilà il ya vraiment la fin d'un cycle on va vers autre chose c'est un lien vous qui vous a reconnecté énormément à votre âme vous avez fait un chemin spirituel que vous raconte pour connecter à votre âme et vous avez foi à l'un de l'univers tout c'est aussi ce côté peut-être si maison dieu qui fait que d'habitude vous êtes beaucoup plus à l'action que dans la méditation et là voilà vous prenez conscience qu'il ya chaque chose en son temps aussi c'est pour ça que vous y allez beaucoup plus lentement vous ne brûlez point les étapes là vous vous fiez à votre feu intérieur vous avez peur aussi peut-être de détruire si vous êtes trop impétué il ya le feu destructeur aussi mais là vous êtes plus dans l'éveil de votre conscience l'éveil le feu de le feu de l'esprit l'éveil de la conscience qui se fait il y en a le magicien voyez après la maison dieu quand même après voilà après l'ermite on a le magicien neuf ça fait 10 et on a encore la roue qui tourne et là on vous retrouvez votre plein pouvoir ce ce lien vous permet à chacun de retrouver vos pleins pouvoirs de magicien de créateur de votre vie et d'aller vers un renouveau pour aller réaliser votre neuf de coupe est allé réaliser votre vie tout simplement il ya une nouvelle vue d'esprit avec le 12 et avec le pendu vous laissez vous plonger dans vos émotions mais pour y voir autrement c'est vraiment aussi un image avec l'ermite la panne le voilà vous allez voir au plus profond de votre âme de vos émotions de votre âme voyez comme le saumon vous remontez à la source pour vous reconnecter à la source et vous laisser guider par votre bonne étoile pour aller vers votre destinée donc qui amène un renouveau ici vous allez voilà vous avez de nouvelles connaissances aussi vous allez vers un renouveau et ce renouveau ça mène un roi de coeur un roi de coeur en roi de coupe qui est voilà une personne avec beaucoup de maturité qui est prêt à offrir cet amour là cet amour inconditionnel et on retrouve la justice on est dans vraiment un lien d'âme ce n'est que justice cet amour là et le soleil le soleil qui est là donc voilà oui ce soleil ce beau cavalier qui est là il ya une belle guérison qui se fait c'est quelque chose de très lumineux c'est quelque chose de divin c'est la justice divine aussi alors les conseils les conseils pour vous on nous parle de méditation là on vous dit c'est pour ça qu'il ya pour trouver cette harmonie cet équilibre vous sentir inspiré pour créer votre vie il faut être en méditation il faut être à l'écoute de votre âme là on ouvre encore les chakras le chakra coronal et chakra pour se connecter à la source et se sentir inspiré et cette connexion d'âme à âme qui se fait aussi pour voir si c'est aussi la bonne personne aussi d'un entre guillemets en tout cas voilà la personne qui nous est destinée pour vivre quelque chose de paisible aussi même si tout est juste là voilà on vous dit de rester dans cet état méditatif d'être que cet état de connexion à votre âme pour mieux vous connecter à la source pour être inspiré agir en votre âme et conscience la personne en face on lui parle de relation regardez on a les amoureux on a la relation et là aussi avec ce 3 il ya aussi avec ce 3 le 3 c'est terre ciel et notre âme on est vraiment en relation aussi avec la trinité et là avec ce relation c'est pour avoir de bonnes relations se reconnecter à son âme avec le dauphin à sa part divine à sa part angélique on est sur des mêmes énergies on est sur des énergies très très spirituelle là on a vraiment la connexion à l'âme le troisième oeil suivre son intuition chakra couronne à l'ouvert pour se connecter à la source voilà pour être bien aussi trouver cet équilibre déjà à l'intérieur de soi même et aller avec nous mais aller vers une relation qui nous est destinée aussi c'est ce qu'on invite cette personne là de sentir comme elle est connectée au niveau de l'âme et sur le lien toujours les mêmes énergies alors qu'il ya des énergies beaucoup là ça vient compléter qui vous êtes quelqu'un de très feu et là on vous demande de mettre plus de donc très dans l'action et on vous demande d'être plus dans le spirituel vous connecter vraiment votre âme pour sentir cette connexion dans ma âme et ressentir toutes les bénédictions de l'univers même si ça secoue même s'il ya des il ya peut-être des ruptures il va peut-être y avoir des ruptures pour certains pour aller vers cette relation on ou alors des ruptures de de vieux schémas aussi de vieilles façon de voir d'une façon de voir l'amour voir autrement avec différents yeux avec différentes façons ou carrément un coup de foudre tout ça c'est une bénédiction même si ça paraît déstabilisant au départ c'est une bénédiction pas certain il faut des fois un grand coup de pied dans la fourmilière pour remettre les choses d'aplomb voilà donc voilà ivoire une vous êtes sur voile vous êtes sur un lien divin tout simplement et dessous voilà qui va réveiller regardez quand je dis qu'il ya des lumineux votre moi profond qui va vous permettre de renaître aussi à vous même de retrouver votre propre pouvoir mais il n'est pas nous ce manque qui se fait pour aller vers un renouveau et vous sentir guidé protégé par l'univers sûrement l'intuition pour aller vers l'abondance l'abondance parce que vous êtes reconnecté à votre à votre authenticité à qui vous êtes vraiment et du coup ça vous reconnecte vers des liens de coeur des liens d'âme qui vivent autour même longueur d'onde que vous tout simplement il ya une reconnaissance qui se fait au niveau du coeur au niveau de l'âme ça peut même donner des orie une carte qui se présente des souvenirs heureux mais d'une vie antérieure aussi peut-être donc avec les aïcs on vous dit la maison de mes vieux parents parfum des lilas ça nous parle de nostalgie 6 6 ça fait appel et bien sûr à la hausse des amoureux on est connecté d'âme à âme avec notre autre avec nous nos âmes soeurs déjà même les personnes voilà qui qui sont là pour qu'ils sont dans la même famille d'âmes que nous et qui nous font avancer aussi si bas sur terre et avec qui on peut oeuvrer aussi pour le bonheur et l'équilibre et l'harmonie et là voilà c'est aussi vous reconnecter on vous demande aussi de vous reconnecter avec la nostalgie de vous reconnecter à ces énergies d'amour de moments heureux que vous avez vécu donc pour vibrer sur des énergies d'amour plutôt que sur des énergies de peur et de manque pour justement attirer l'amour être dans cette paix intérieure pour trouver l'équilibre aussi et attirer l'amour en face en face il y a des regrets on parle de 18 regrets 18 ça me fait passer justement à la lune qui avait qu'on avait dessous à la lune justement des blessures qui doivent remonter certainement mais qui sont là pour être libérés 18 regrets l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne il ya des deuils à faire cette personne a fait des deuils peut-être au niveau relationnel des deuils à faire c'est pour ça qu'elle avait peut-être aussi la maison dieu dans son état d'esprit parce qu'elle a des vieilles idées des idées noires peut-être à lâcher de vieux schémas à lâcher pour retrouver sa place justement dans ce monde et se laisser bercer porté par les énergies d'amour ou de l'univers et retrouver son pouvoir créateur voilà donc et aussi voir que tout est saisonnier là on peut y voir la saison du printemps donc pour vous vous pouvez sentir un sentiment de renouveau de renaissance au niveau de votre coeur avec le lilas et la personne et bien c'est qu'elle est un nouveau cycle et encore une porte à l'image du 21 du monde du 21 du monde c'est que les choses sont cycliques saisonniers donc voilà ne peut avoir de regret laisser les choses de côté ce qui est mort est mort et on va vers ce qui doit renaître tout simplement et ça peut être au niveau de certaines relations aussi qui doivent être voilà je nous il faut tourner peut-être la page aussi pour aller vers le renouveau ou des vieux schémas des vieilles croyances des vieux sentiments des des choses inavouées des choses voilà qui ont des échecs voilà tout ça le tourner le laisser de côté et l'art c'est qu'on a quand même parce qu'on a des bénédictions on nous parle de révélations on retrouve le neuf le neuf de l'ermite aussi est donc centrez vous vous bien en votre âme pour voir ce qu'il ya parce qu'on vous dit que pencher le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt tout entière donc il est créateur le sculpteur est créateur il voit un morceau de bois il voit déjà ce qu'il va vouloir créer il est inspiré il se sent béni il se sent inspiré et là on vous dit que c'est pareil vous pouvez créer la relation que vous désirez alors faites attention à la forêt qui cache l'arbre tout simplement donc sortir des illusions et aller vers ce qui vous vous avez au plus profond de votre coeur qu'est ce que vous voulez réaliser tout simplement et ne point vous fier aux autres ce qu'il ya autour de vous est libérez vous des du regard des autres tout simplement voyez là c'est le courant de l'apprendre du roi qui tombe du roi de l'égo ticket de l'égo et gothique qui tombait regardez avec l'oeil de l'âme avec l'ermite on vous demande de regarder l'oeil de l'âme le bel cheminement qui est fait vous allez avoir des révélations bon on va vers un nouveau cycle à ce neuf et qui va amener à l'élévation vous avez l'élévation vous êtes connecté à votre âme vous avez une nouvelle vue d'ensemble ce plexus solaire vous avez beaucoup plus raisonné ne fait trois ça fait 12 à l'image du pendu vous regardez votre âme vous regardez sous un autre angle avec une vue d'ensemble ce qui vous permet de vous élever de dépasser les épreuves l'absence et confusion de vous libérer de tout ça peut-être que vous avez eu des blessures à l'absence de quelqu'un mais voilà vous étiez dans une confusion mais là il est temps de il est temps de recycler 10 recycler les énergies d'aller vers un renouveau et d'aller vers le bonheur tout ça tout simplement non il est temps de récolter récolter le bonheur 10 voilà le bonheur la sensualité la douceur voyez ces énergies sont différentes complètement et restez tenace on vous guide alors je vais voir où j'en suis bon c'est bon par contre c'est un petit peu sombre je suis désolé alors on va aller voir la saison je sortir de saison vous allez choisir une sera la plus importante peut-être pour vous pour certains ça va être l'hiver choisissez vous en femme ou connu voilà c'est tiré de l'oracle des saisons donc peut-être que prendre soin de soi laisser les choses se faire lentement maturer à l'image de du chevalier de d'écu un chevalier de terre laisser chose de se faire chaque saison amène quelque chose pour aller vers plus de stabilité vous voulez pouvoir peut-être passer un moment cocooning aussi pas dans l'hiver et c'est vous guider par votre intuition on est plus au niveau de l'intuition même si les choses ont l'air figé les choses l'univers oeuvre aussi tout reste en gestation mais ça se fait il ya une croissance plus lente mais les choses se créent quand même et la seconde on nous parle d'automne terre l'automne choisissez vous en magicien du changement voilà donc avec l'automne il se peut que ce soit l'automne qu'elle magique qui s'opère justement pour vous trois pour peaufiner ce que vous voulez et laisser les regrets derrière vous et tout ce qui n'a plus lieu d'être qui est mort et pour aller vers un vers autre chose pour faire déblayer le terrain pour aller opérer un nouveau changement alors on va faire les personnes je vous demanderai de choisir quel genre de personnes vous allez rencontrer en face alors elle a voulu sortir alors la première à sauter la seconde allez on va faire 3 3 1 mais je vais quand même vous montrer il ya un roi de bâton dessous donc un autre signe de feu quelqu'un de mature qui peut être là voilà donc des rois de bâton et signe de feu lion belier sagittaire donc ça peut être aussi un petit bonus pour les ceux qui ont choisi un princesse d'épée donc ça peut être quelqu'un soit énergie une femme soit une énergie féminine mais qui sait ce qu'il veut quand même et qui a quelqu'un de plutôt jeune avec la princesse puisqu'on est en image du valet dans quelqu'un de plutôt jeune mais qui a un esprit vif et qui 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 sait faire aussi la part des choses qui s'est manifesté qui voilà qui s'est bien raisonné aussi et qui s'est tranché je dirais mais pour moi là je citerai plus autour de la vingtaine avec les princesses entre 20 et 30 les chevaliers ça serait plus entre 30 et 40 voire 50 et après les rois d'épée entre 50 et plus voilà on a un prince d'épée donc il ya beaucoup d'épées alors peut-être que ces personnes là vont permettre aussi de vous connecter voilà de façon peut-être comment dire avoir un état d'esprit ou avoir une ouverture d'esprit une ouverture d'esprit vous étant feu et est en air peut-être que ça va éveiller votre état d'esprit voir les choses différemment résonnent peut-être différemment avec le prince d'épée voilà pareil nom prince d'épée là ça correspond au chevalier donc quelqu'un qui a un esprit très très vif et plutôt énergie yang bien sûr et qui qui va vous vous amener sur son beau destrier qui va aller de l'avant il va il bouge il bouge l'esprit vif et on a un roi un roi de deniers donc roi de deniers signe de terrain donc quelqu'un de très mature très généreux qui est prêt à offrir ce qu'il a aussi donc signe de terre capricorne vierge et taureau signe d'épée signe d'air j'ai mon verso et balance voilà donc une ouverture d'esprit peut-être plus de mouvance aussi qui vont vous alléger peut-être un petit peu voilà tout dépend surtout pour les jeunes là on a plus de maturité donc qu'est ce que je vous ah oui alors je vous demande choisir si vous avez de choisir un petit message de l'oracle des anges un message de la maîtrise de l'amour et un message de la magie des arbres voilà donc l'esprit le coeur terre sa lignée tertiel à vous de choisir si vous en voulez qu'un ou si vous voulez tous à vous de voir et après il y aura un petit message de coeur à coeur avec le roi des amours donc j'ai dit d'abord le message là c'est au choix faites ce que vous voulez vous choisissez qu'un vous choisissez tous les messages c'est à vous de voir vous pouvez aussi les associer à des situations nous avons l'archage rafael sans ma lumière d'hémeraudes enveloppés moi l'archage rafael je t'offre la guérison et la sérénité l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance donc on nous parle encore d'orage donc c'est très révélateur la maison dieu est et le soleil qu'on a vu et qui va briller pour l'éternité donc vous êtes vraiment sur une belle relation d'amour de coeur on est dans le chakra coeur et je vois je mets celui là parce qu'elle a voulu venir avec visualisation visualise avec clarté la vie que tu désires ressens là dans ton coeur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité on est dans le chakra sacré donc vous pouvez réaliser ce que vous visualisez donc c'est très en lien avec l'impératrice et la reine de bâton alors ensuite au niveau de la maîtrise de l'amour ouah vous n'êtes pas responsable vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation trop belle ce quart chaque relation comporte deux moitiés mais vous n'êtes responsable que de la votre ce n'est pas à vous qu'il revient de contrôler l'autre moitié respecter l'autre moitié la paix règnera toujours dans cette relation c'est vraiment une nouvelle façon de voir le relationnel devant l'amour on sort des relations toxiques du diable des relations de dépendance affective du diable et on prend conscience qu'on ne peut contrôler l'autre voilà et qu'on est responsable que de sa vie voilà à l'image des aussi du dis de bâton qu'on est responsable que de ses propres choix de sa vie et non des autres et qu'on ne peut manipuler ou contrôler les autres et une autre carte qui suit l'amour et la médecine qui accélère la guérison certains vont guérir grâce à cet amour aimez vous vous même aimez votre prochain aimez vos ennemis mais commencer par l'amour de soi ce que je vous disais tout à l'heure vous ne pouvez pas aimer les autres tant que de vous vous ne vous aimez pas vous même vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas si vous ne vous aimez pas vous ne pouvez pas non plus aimer autrui donc c'est plutôt clair menez vous de la magie des armes on va mettre là là au niveau des arbres le premier de la main récompense 10 la roue qui tourne savourez à l'avance votre succès votre bonheur sera complet c'est savoir savourer aussi s'imaginer visualiser le succès la visualisation pourrait faire aussi un tableau de visualisation mais dites le toujours au présent voyez que vous l'avez déjà ce que vous désirez bien que ce soit bien sûr dans le respect de l'autre et en santé dans toutes les émotions qui vibrent dans votre corps dans votre coeur dans votre adhaine qui vous donne des papillons dans le ventre et on vous donne l'espérance l'orme 7 et 3 10 ça refait 10 aussi et pour cela ce sera beaucoup plus long d'autres seront la récompense sera plus rapide et pour toi ça sera un petit peu plus long 32 on est dans des cartes terre c'est plus long le 37 pardon une graine semée est espérance ne doutez pas de votre réussite encore la réussite ne doutez pas de votre réussite la graine semée c'est aussi faire attention à vos pensées éviter les pensées toxiques éviter de dire que vous ne le méritez pas que vous n'y arriverez pas voilà ça c'est de l'auto sabotage donc voilà pensez positif et vous l'attirerez révélation un amour spirituel arbre de vie ne vous fiez pas aux apparences vous pourriez le regretter amèrement de plus grandes satisfactions vous attendent voilà il ya des choses c'est pour ça qu'il ya la maison dieu parce qu'il ya des choses à aller au-delà alors un message avec l'oracle des amoureux donc peut-être de votre amoureux ou de votre âme ou de l'amour de coeur universel où voilà on va voir le message qui vient alors qu'est ce qui s'est tourné ah ben âme sœur ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit si tu y crois elle va se manifester dans le monde physique si tu y crois on revient à la visualisation regardez si elle est belle alors d'un côté on a les âmes sœurs et de l'autre côté on a la flamme jumelle votre passion sans flammes voilà âme sœur flamme jumelle alors la différence je rappelle c'est que les âmes sœurs peut être des âmes ça peut être des amis ça peut être un parent des amis voilà quelqu'un qui vibre sur la longueur d'onde que vous tout est beaucoup plus fluide par contre avec une âme sœur et avec une flamme jumelle c'est assez conflictuel ça pourrait y avoir des flammes jumelles parce qu'il y a la maison de dieu parce qu'avec la flamme jumelle on vient énormément nettoyer des blessures du karma mais c'est des liens d'âme c'est la c'est comme si c'était des vrais jumeaux le même œuf et là la même famille voilà mais prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste en tout cas je vous souhaite le meilleur je vous souhaite de rayonner de votre plus belle lumière et d'aimer d'aimer de la façon la plus authentique que vous le pouvez en tout cas merveilleuse année et je vous souhaite que du bonheur Namasté